Bonjour et bienvenue au magazine de la santé je suis ravie de vous retrouver et de vous souhaiter encore une fois de vive voix une excellente année 2024 il faut bien le faire on parle des infections hivernales rhumangine bronchite gastro elles sont là et bien là est ce qu'on peut les éviter en mangeant mieux en bougeant avec des compléments alimentaires on va tout vous dire dans quelques instants avec ces infections mais également la grippe et le covid les urgences continuent de vivre une situation difficile de nombreux services se sont retrouvés saturés durant les fêtes Emma va nous en dire plus lutter contre la dénutrition c'est un des combats menés dans les EHPAD une solution les cours de cuisine avec bien sûr les résidents mais également les familles et des chefs on va faire du break dance avec marine l'orphelin on refera pas les pas de tout à l'heure ah bon ? non désolé sinon vous pouvez aussi nous parler des mots d'hiver ? exactement j'attends les précieux conseils vous auriez dû faire quelque chose l'info en plus Emma ? je vais vous présenter une petite bébête enfin petite pas si petite que ça une grosse bébête venimeuse donc je suis pas sûre qu'elle va plaire à tout le monde sur ce plateau mais c'est une solution probablement pour un traitement antivenin si c'est pas un serpent je veux bien c'est pas un serpent mais c'est un cousin d'accord pour répondre à toutes vos questions nous serons avec le docteur Faïsa Bossy qui est médecin généraliste et nutritionniste bonjour bonjour on verra avec vous comment on peut booster son immunité juste en un mot le principal allié de l'immunité c'est quoi c'est l'alimentation ? il y en a plusieurs immunité, bouclier, défense, agression, agresseur, vaccination voilà tous les mots que je pourrais dire nutrition aussi il y a du monde je sais pas ce que vous pouvez dire après ça on attend aussi plein de questions il y a plein de mots et on attend aussi plein de questions 41555 par sms allodocteur.fr et hashtag santé f5 depuis hier la France a un nouveau premier ministre Gabriel Attal il connaît bien la santé puisqu'il a travaillé comme conseiller de Marisol Touraine lorsqu'elle était ministre de la santé et on attend maintenant donc le nom du nouveau ministre de la santé on sait déjà qu'il ou elle aura un gros dossier ça sera pas le seul mais en tout cas un dossier à gérer qui est celui des urgences et quand on parle des urgences on pense souvent à l'attente qui va avec et qui peut être longue c'est même carrément une séance de surenchère si on regarde les messages qui sont publiés là récemment ces derniers jours sur les réseaux sociaux regardez quelques-uns ce message d'une infirmière qui fait état de plus de 11 heures d'attente aux urgences à Marseille message suivant rien ne se passe entre midi et 21 heures soit déjà 9 heures d'attente et toujours pas de prise en charge pour un panari t'as le temps de mourir écrit Caroline une attente déjà pénible qui parfois même lieu à l'extérieur de l'hôpital et vous vous souvenez de cette vidéo qu'on avait montré ici au magazine de la santé elle avait été tournée par un pompier en pleine journée devant le service des urgences de l'hôpital de Perpignan vous voyez une dizaine de patients qui a poirot là à l'extérieur sur des brancards devant les portes de l'hôpital et c'est justement pour éviter ce genre de situation que le CHU de Strasbourg a installé une unité mobile sur son parking vous la voyez ici elle a été mise en place fin décembre normalement c'était pour quelques jours jusqu'au 2 janvier et ce temporaire dure un peu plus longtemps que prévu finalement oui finalement il a duré indéterminé jusqu'à maintenant il est toujours en place pour accueillir donc les patients qui continuent à affluer pour le docteur Eric Bell qui est urgentiste au nouvel hôpital civil de Strasbourg ça facilite surtout le travail des ambulanciers avant les patients restaient dans les ambulances donc les ambulances étaient on va dire bloquées sur un parking d'accord donc ils ne pouvaient pas repartir tant qu'ils avaient le patient dans leur ambulance là l'ambulance est libérée et elle est à disposition de la régulation de centre 15 alors soyons clairs il n'y a pas de prise en charge médicale dans cette unité mobile c'est vraiment une équipe d'ambulancier qui accueille les patients qui arrivent ici donc ils sont ambulanciers, ils sont formés, ils sont capables de surveiller éventuellement, d'alerter les urgentistes si leur état de santé de dégrade mais il n'y aura pas de prise en charge médicale à cet endroit là en gros il faudra attendre et le docteur Bell me disait que le bénéfice pour le patient est quand même assez limité donc pour ce qui concerne l'attente il n'y a pas de solution miracle mais il y a des initiatives qui sont mises en place pour les patients oui parce que pour l'attente en fait ce qu'il faudrait c'est assez simple, c'est du personnel et des lits mais donc ce n'est pas tout de suite le cas donc pour le moment on met des pansements comme à la PHP, les hôpitaux de Paris qui mettent en ligne en temps réel la durée d'attente aux urgences alors ce sont des estimations, ça dépend évidemment de votre état de santé mais vous voyez vous pouvez choisir l'établissement de santé adulte ou enfant et une fois que vous avez cliqué dessus le site vous donne des données indicatives donc là vous voyez par exemple pour l'hôpital d'Avisseigne il va falloir attendre 12 minutes avant de voir un infirmier à peu près 2 heures avant de voir le médecin et finalement vous sortirez du service à peu près 5 heures plus tard là c'est 307 minutes c'est ça donc ça peut dissuader d'aller aux urgences mais évidemment seulement si votre état de santé le permet encore trois conseils le premier c'est d'appeler le 15, c'est une bonne façon de savoir si votre état de santé nécessite ou non d'aller aux urgences pas pour un rhume bien sûr voilà ça on vous le dit tout de suite ce sera peut-être pas la peine donc si c'est pas nécessaire vous pouvez appeler votre médecin traitant on sait que c'est pas toujours facile non plus de le contacter donc s'il est pas disponible vous avez encore cette solution c'est une carte des lieux de soins non programmés qui fonctionne avec la géolocalisation donc là vous indiquez où vous êtes là on a mis Abbeville dans la Somme si c'est le soir, le week-end ou à un autre moment de la journée et on vous propose des adresses qui peuvent vous accueillir en l'occurrence là c'était le plus proche à Amiens soit une cinquantaine de kilomètres il y a aussi l'option téléconsultation mais là encore évidemment si c'est une urgence faut pas hésiter on se rend dans le service d'urgence et pour éviter certaines infections qui peuvent engorger les urgences il y a le port du masque chirurgical l'Espagne vient de le rendre de nouveau obligatoire à l'hôpital RIM c'est également le souhait en France de plusieurs associations de patients qui réclament au nom de la solidarité le port du masque pour protéger donc les plus fragiles oui c'est vrai qu'on est en pleine recrudescence des cas de Covid, de grippe et d'autres symptômes respiratoires et pourtant on le voit bien le port du masque reste encore très marginal à peine 15% des français le portent dans les lieux clos et encore pire il y a seulement une personne sur deux qui a été interrogée qui le porterait en cas de maladie donc on voit bien qu'on a perdu le réflexe il y a trois associations RENALU qui s'occupe des personnes malades du Rhin EDZ des personnes touchées par le sida et ELI pour les personnes touchées par la leucémie qui lance donc cette campagne elle va durer vous voyez ces photos avec des personnes portant le masque ça dure du 2 au 14 janvier c'est vraiment pour alerter l'objectif c'est encourager chacun à porter ce masque dans les lieux clos notamment pour protéger les plus fragiles parce qu'il faut rappeler que le Covid et les autres infections respiratoires si on n'a rien c'est pas forcément dramatique mais pour ces personnes notamment immunodéprimées et bien ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation ou des cas vraiment plus graves ça vous paraît important de retrouver ce geste ? Oui je suis d'accord on est en pleine période hivernale, automnale les transports sont si vous les prenez surchargés et bondés alors c'est vrai ils sont des actifs certes mais néanmoins on est vraiment dans une chaîne de protection c'est à dire qu'à partir du moment où vous mettez en place ce geste que ce soit le masque mais aussi se laver les mains on ne le répétera jamais assez ça permet si vous voulez de freiner ou de casser cette chaîne de la contamination donc en effet c'est le bon ton de remettre le masque et ce d'autant si on a des symptômes et on rappelle que pour les personnes les plus fragiles évidemment les rappels de Covid sont absolument nécessaires et sont faits à la pharmacie vous prenez rendez-vous c'est extrêmement simple vous connaissez le Nutri-Score ce logo présent sur de nombreux emballages un étiquetage qui a été créé pour éclairer le consommateur sur l'intérêt nutritionnel des aliments et bien ce mois-ci le Nutri-Score évolue pour mieux répondre aux enjeux de santé publique Farrak Esri, Mathieu Cressio et Julie Legraud nous expliquent ces nouvelles règles Dans les rayons des supermarchés un petit changement est en cours il concerne les lettres colorées figurant sur certains produits alimentaires le fameux Nutri-Score le calcul de ce petit logo change à partir de janvier Depuis qu'il a été mis en place il était prévu qu'il y ait des mises à jour parce que la science évolue qu'on a de nouvelles connaissances il faut tenir compte également des reformulations qui sont faites, d'apparition de nouveaux produits donc le nouveau Nutri-Score colle aujourd'hui mieux avec les nouvelles recommandations nutritionnelles de santé publique ce qui améliore ses performances Résultat, certains produits ont été déclassés comme c'est le cas de ces céréales elles passent de A à C car la présence du sucre a été prise en compte Pour les laits de vaches c'est la teneur en acides gras saturés qui a changé la donne En revanche, pour les huiles végétales elles remontent dans le classement elles passent de C à B car leur faible teneur en acides gras saturés est valorisé tout comme les fromages à pâte dure désormais classés C en raison de leur faible teneur en graisse saturée et en sel Pour l'association Foodwatch le recalcul du Nutri-Score est une bonne chose mais ce n'est pas suffisant Aujourd'hui, la principale chose qu'il manque à ce Nutri-Score c'est qu'il soit rendu obligatoire parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans les rayons il y a des trous il y a des produits qui affichent le Nutri-Score d'autres qui ne l'affichent pas parce qu'afficher le Nutri-Score pour un industriel aujourd'hui, c'est une base volontaire Ce qu'on constate, c'est que les rayons de la malbouffe n'affichent pas, ou très peu, ou moins le Nutri-Score que les rayons dans lesquels il va y avoir des produits les plus sains Or, c'est sur ces produits moins bons pour la santé que les consommateurs et consommatrices auraient besoin d'être aiguillés ça devrait être obligatoire Les industriels volontaires ont deux ans pour se mettre en conformité et respecter le nouveau calcul du Nutri-Score Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste Votre réaction, c'est bien, cette évolution ? Oui, c'est très bien et ça, il l'avait très bien dit quand il l'avait mis en place, cher Jassenberg C'est-à-dire que, véritablement, on allait prendre en compte les évolutions sur les connaissances en termes de nutrition On voit, par exemple, les produits qui ont été déclassés d'autres qui ont été mis plutôt vers du A et du B Alors, ce qui est vraiment déclassé ça va être tous les produits qui sont riches en acides gras trans les produits qui sont salés et les produits sucrés Les sodas, par exemple on attendait véritablement qu'il y ait quelque chose là-dessus et puis on voit aussi que les huiles donc des acides gras qui sont polyinsaturés reviennent vers du A et du B plutôt du B, en l'occurrence Ça ne pourrait pas être une obligation ? Alors ça, c'est une vraie discussion Aujourd'hui, c'est un logo appositionnel sur la base du volontariat Les grandes marques, en général jouent le jeu parce que ça leur donne une certaine transparence et clarté Bien sûr, on souhaiterait plutôt que d'imposer parce que la coercition ce n'est pas notre rôle qu'on puisse avoir une transparence sur l'ensemble des produits parce que ça nous permet un comparatif au sens littéral Et ça serait important aussi que les produits puissent être identifiés comme très ultra transformés ou au contraire plus naturels Alors il y a des pays où c'est la législation le Danemark certains états aux Etats-Unis qui marquent produits ultra transformés ce qui permet évidemment d'être une vraie aide Il y a encore des choses à faire mais déjà c'est très bien que ça existe Vous avez pris la bonne résolution de bouger cette année si vous vous mettiez à la danse Marine, vous allez nous montrer que cette activité a de nombreux bienfaits pour la santé Mais en l'occurrence d'abord on parle breaking C'est pour la première fois une discipline olympique Oui tout à fait C'est historique La danse sera représentée cette année aux Jeux Olympiques de Paris 2024 à travers donc le breaking qu'on appelle aussi breakdance c'est peut-être le nom que vous connaissez plus Alors le breaking fait partie des danses sportives qui sont représentées je l'ai appris par une fédération internationale des équipes nationales on peut citer les danses latines les danses de salon le rock acrobatique peut-être que vous pratiquez un peu de danse d'ailleurs Oui pas le rock acrobatique Pas le rock acrobatique Non Ou encore le hip-hop et là on voit des images de breaking qui lui a été reconnue Et les pom-pom girls le cheerleading Exactement Les pom-pom girls c'est exceptionnel ça quand même Moi je trouve ça très impressionnant aussi Elle saute à des hauteurs indécentes Et donc le breaking lui a été reconnu sport de haut niveau en 2019 en France donc c'est tout récent Alors pour ceux qui seraient tentés par cette danse qui est vraiment acrobatique ça consiste en quoi ce breaking ? Le breaking est un style de danse apparu aux Etats-Unis dans les années 70 issue comme vous l'imaginez de la culture hip-hop américaine cette danse se pratique sous forme de battle donc c'est des duels durant lesquels s'affrontent soit des individus soit des équipes qu'on appelle des crocs C'est très impressionnant donc pour être un vrai breaker il faut savoir parler un peu English comme on le sait très loin Pas que ça à mon avis mais il y a d'autres capacités Il faut savoir enchaîner des mouvements de jambes très rythmiques des acrobaties sur les mains sur les pieds Il doit y avoir des abdos en béton armé Oui oui exactement parce qu'ils doivent justement travailler souplesse technicité et aussi beaucoup de gainage J'ai noté deux petites originalités c'est que les battles se font sur la musique qui est proposée en live par un DJ donc les athlètes doivent improviser sur cette musique et le sport est vraiment considéré comme un art comme va nous l'expliquer Abdel Moustafa c'est l'entraîneur de l'équipe de France de breaking Le breaking reste aussi un art et une culture avant tout donc c'est ce qui fait aussi sa particularité Les athlètes les artlètes un mélange d'artistes et athlètes et athlètes sont sur une préparation on va dire sur des entraînements qui mêlent à la fois le domaine artistique et le milieu du sport donc il y a cette particularité à acquérir des mouvements techniques et cette particularité aussi à créer des mouvements à être original et à créer ses propres mouvements qu'on appelle signatures Vous l'avez compris à pratiquer le breaking c'est donc développer son art comment on s'entraîne ? L'équipe de France s'entraîne comme la plupart des athlètes de haut niveau à l'INSEP l'Institut National du Sport avec des entraînements axés et sur leur capacité physique bien sûr mais aussi sur des athlètes ateliers artistiques on écoute tout de suite Abdel qui nous en parle un peu plus Il y a des kinés des ostéos des préparateurs physiques donc ils sont vraiment suivis en tant qu'athlètes à part entière mais aussi suivis en tant qu'artistes sur des modules des ateliers de travaux autour de la performance artistique et quand je parle de performance artistique c'est comment créer ses propres mouvements comment avoir son propre personnage comment être à l'aise peu importe le type de musique le type de de rythme sur lequel ils vont devoir évoluer en compétition On l'a vu dans les vidéos et on a entendu les explications de nos entraîneurs ces breakdancers sont des danseurs hors normes et très doués mais on n'est pas tous exactement à ce niveau-là et danser y compris la danse de salon c'est bon pour la santé c'est très bon pour la santé pour les jeunes et les moins jeunes alors si on s'attarde aux bienfaits justement physiques des différentes danses on peut déjà dire que la danse va travailler tous les muscles du corps et donc participer au renforcement musculaire global on peut aussi mentionner les nombreux impacts au sol qui vont pouvoir stimuler la circulation sanguine donc soulager les sensations de jambes lourdes notamment et aussi renforcer les os et donc participer à la lutte contre l'ostéoporose bon la danse on est plus ou moins doué mais si on est coordonné qu'on enchaîne bien les mouvements on va travailler forcément notre coordination et notre équilibre et enfin on peut mentionner aussi l'entretien de la souplesse articulaire et il n'y a pas que le physique non il n'y a pas que le physique puisque la danse a fait l'objet de nombreuses études sur ses bienfaits préventifs et ses bienfaits thérapeutiques sur la santé du cerveau donc on peut dire qu'elle stimule les capacités cognitives des pratiquants donc que ce soit des adultes ou des personnes âgées avec notamment une diminution de l'apparition de la démence pourquoi ? parce qu'on va travailler notre concentration on va devoir aussi mémoriser des chorégraphies une étude a d'ailleurs objectivé l'augmentation du volume de l'hippocampe c'est cette petite zone dans le cerveau qui permet la mémorisation et qui est atteinte dans la maladie d'Alzheimer donc on peut dire que pratiquer la danse recule l'apparition de cette maladie et pour des personnes qui seraient atteintes de la maladie de Parkinson et bien le travail de coordination l'enchaînement des mouvements va permettre de reculer les tremblements et puis quand je parlais tout bon accessible à tous on espère que la présence du breakdance au GIO va susciter des vocations maintenant certainement en tout cas je pense que vous êtes convaincue à vous venir assister au spectacle je ne sais pas si on va s'y mettre mais oui c'est un vrai spectacle c'est vraiment un show donc très bonne ambiance avec la musique live donc aux Jeux Olympiques vous pouvez déjà noter le rendez-vous ce sera le 9 et 10 août place de la Concorde avec deux épreuves une épreuve masculine et une épreuve féminine et aujourd'hui on a de belles chances de médailles avec nos français donc certains font déjà partie des meilleurs breakers mondiaux donc on les voit ici s'entraîner donc je vais citer Danny Civil alors ils ont tous des petits noms de danseurs pro donc c'est Danny Dan qui est 3ème mondial et qui est et soignant de métier donc je trouve ça très chouette Gaëtan Alain qui est b-boy la Gaëte qui est champion de France Carlota Dudex et Señorita Carlota qui rêve d'une médaille olympique depuis son tout jeune âge et qui peut y accéder ou encore la jeune prodige Sia Dembele elle a 16 ans elle fait déjà partie de l'équipe de France c'est Big Girl Sisi pardon elle est championne de France elle est médaille aussi mondiale donc voilà je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est tout un art vraiment très sympa à regarder et puis on les encourage pour leur préparation c'est quoi votre surnom en tant que breakers oula vous voulez nous en parler qu'on reconnaisse à la concorde merci Marie c'est un complément alimentaire que l'on voit de plus en plus dans les rayons de nos pharmacies et sur les réseaux sociaux le collagène on le connaissait pour soigner l'arthrose mais c'est dans le but de rajeunir physiquement que beaucoup en consomment désormais est-ce vraiment efficace réponse Charlotte Rotea Alexandre Delaval Olivier Laporte C'est le nouveau rituel beauté de Brigitte 70 ans avec son café du matin elle avale deux gélules de collagène cette cure a commencé il y a un mois et elle voit déjà un avant-après j'ai pu constater une amélioration de la peau l'élasticité une peau moins sèche parallèlement j'ai arrêté de mettre de la crème sur les bras et sur les jambes ce que je faisais quotidiennement depuis des années pour voir s'il y avait un effet et effectivement sans crème la peau n'était pas du tout sèche un flacon comme celui de Brigitte coûte 26 euros ses compléments s'achètent dans le commerce en gélules ou en poudre le collagène contenu à l'intérieur provient d'origines diverses bovines marines ou même issues de coquilles d'oeufs cette protéine est aussi présente naturellement dans notre corps ce sont ces filaments qui tendent la peau et qui au fil du temps se détendent et se cassent ce qui crée les rides le collagène permet à votre peau d'être élastique si on comparait la peau à un matelas c'est ce qui confère au matelas sa souplesse on en synthétise tout au long de la vie mais à partir de 25-30 ans à peu près cette synthèse diminue certains veulent à tout prix lutter contre la disparition de cette protéine c'est le cas d'amandine qui lance à Paris le premier bar à collagène c'est un collagène latté donc c'est à base de lait végétal matcha spiruline bleue évidemment collagène marin moi ça fait des années que je prends du collagène je l'ai testé sous différentes manières je l'ai bu avec des lattés par exemple comme je le fais ici parce que je trouve que c'est une bonne manière d'amorcer en fait sa cuire de collagène et de l'intégrer à sa routine quotidienne Amandine fait tester à son entourage ses premières recettes colorées à base d'un collagène inodore alors tu trouves ça bon c'est vraiment super bon et tu conseillerais de le boire à quel moment de la journée ça peut faire au piste de petit déjeuner c'est ton premier geste de beauté en fait où tu prends soin de toi au réveil ça peut être ton dessert et ça peut être ton petit goûter pour cette boisson on comptait près de 9 euros pourtant une fois le collagène ingéré rien ne garantit qu'il passe la barrière intestinale et qu'il donne un meilleur aspect à la peau le collagène en tant que tel ne va pas être absorbé aucune étude n'a prouvé ça pour le moment dans certains aliments vous avez du collagène dans l'albumine de l'oeuf par exemple ou dans le bouillon de poule dans certaines viandes et donc en mangeant en quantité raisonnable associée à des fruits et légumes riches en vitamines vous aurez une synthèse de collagène tout à fait adaptée pour retarder la disparition du collagène bien hydrater sa peau et la protéger du soleil est aussi indispensable qu'il soit très régulier nous avons fait tous nos commentaires c'est bon on dit souvent que c'est la phobie la plus répandue est-ce que quelqu'un a peur à part moi des araignées non moi aussi des araignées c'est important moi j'ai peint d'autres pas celle-là heureusement peut-être après votre chronique il faut être courageux parce qu'Emma a un beau spécimen à nous présenter c'est l'info en plus mais non Marine ne vous cachez pas les yeux qui vous avez emmené là ? j'ai emmené dans ma petite boîte je vais vous présenter juste en photo Hercule qui est la plus grosse araignée à toile entonnoir là vous la voyez à côté d'une pièce pour vous donner une petite idée il mesure 8 cm donc dans la vraie vie 8 cm c'est à peu près ça alors là c'est vachement moins impressionnant quand on le regarde comme un petit flacon mais enfin imaginez une petite araignée qui arrive vers vous c'est vraiment sympa une grosse araignée il vient d'être découvert et pris en charge dans un parc animalier australien et ce que je ne vous ai pas encore dit c'est que cette espèce d'araignée donc l'araignée à toile entonnoir elle est également considérée comme la plus venimeuse au monde c'est attraque trop de succes bien sûr tout à fait mais quelle culture j'ai Marina c'est épatant et alors donc là même si je vous ai collé des cauchemars pour à peu près les 10 prochaines années la bonne nouvelle avec Hercule c'est que comme il est gros il produit beaucoup de venin et ça devrait permettre de fabriquer un anti-venin hyper important et très efficace pour lutter contre ses propres morsures parce que chaque année j'ai vu dans la presse qu'en Australie 30 à 40 personnes étaient mordues par cette araignée donc on dit merci à Hercule c'est un pays hyper dangereux ils ont plein d'espèces très réinimeuses et tout ils vont être contents nos amis merci beaucoup face aux bronchites rhumes et gastro et à tous les virus de l'hiver est-il possible de renforcer son système immunitaire on en parle tout de suite Cure de vitamine C alimentation sieste quelles sont les astuces qui fonctionnent et celles qui n'ont aucun fondement scientifique on vous dit tout avec le docteur Faïsa Bossy qui est médecin généraliste et nutritionniste Rime pour les questions oui écrivez-nous donc au 41555 pour les sms allodocteur.fr et hashtag santéf5 encore c'est cette question de Nelly qui nous demande si avec la vague de froid qui sévit est-ce qu'on est plus fragile face aux infections alors tout dépend de votre état de santé de base c'est la première chose c'est vrai qu'en effet on est un peu plus sensible parce qu'il y a une variation de température mais j'ai envie de vous dire c'est aussi la même chose quand on est en période de canicule variation de température et puis il faut aussi affronter cette perte de cette baisse de température par une alimentation qui soit variée satisfaisante suffisante et le problème du froid aussi c'est qu'on a tendance à vouloir rester dans notre domicile à limiter l'activité physique or on l'a dit tout à l'heure le mouvement c'est la vie et donc voilà il ne faut pas se limiter à ça aussi donc c'est des petites choses qui font que voilà ça vous permet si vous voulez de lutter contre ces vagues de froid et en se couvrant bien quand on sort bien évidemment et pour les messieurs qui n'ont plus de cheveux on couvre la tête parce que c'est par là aussi encore des perditions de chaleur exactement on nous demande s'il faut se supplémenter en vitamine D on sait que parmi les quand on fait des tests généraux en France on trouve souvent des carences en vitamine D il y a une discussion pour savoir si on ne met pas le taux un peu trop bas ou pas mais est-ce qu'en gros il faudrait se supplémenter systématiquement ? alors systématiquement j'ai envie de vous dire chaque supplémentation en vitamine est liée en fonction de carences ou pas carences mais il est montré qu'en Europe occidentale dans les pays à climat tempéré et encore plus quand on va dans le Nord on a une carence c'est vrai en vitamine D et donc il est de bon ton de supplémenter l'ensemble de la population en période hivernale bien évidemment les deux tranches d'âge que sont les enfants mais ça c'est fait de façon systématique et puis les personnes âgées mais aussi les adultes parce que la lumière baisse tout simplement Bridgette demande quel produit naturel ou complément alimentaire pour booster son immunité ? alors vous avez dit aliments et compléments c'est ça ? non produits naturels ou compléments alimentaires on parlera des aliments après alors dans les produits naturels on peut retrouver si je parle plutôt des aliments plutôt que le produit naturel je me passerais sur des antibiotiques naturels comme le miel par exemple une seule fleur pas polyfleur parce qu'en général c'est plutôt du sucre qu'autre chose c'est écrit sur le... d'accord absolument vous avez aussi des produits avec des odeurs charmantes comme l'ail qui est un excellent aliment avec des vertus antibiotiques anti-infectieuses merveilleuses il ne faut pas oublier aussi les apports hydriques je parle de l'eau on est en pleine période de dry January donc on évite l'alcool voilà les produits lactés il y a une source multiple moi je dirais que la richesse et on a la chance d'être en France un paix culinaire c'est qu'on a accès à une alimentation diverse variée et donc c'est la variété qui fait véritablement un bon état de santé mais quand vous dites antibiotiques naturels en parlant du miel ou de l'ail c'est plutôt des produits qu'on prend par anticipation pour être en forme que d'un traitement pour une maladie quelconque oui la meilleure médecine c'est celle de la prévention prévenir pour mieux guérir comme on dit donc là on est véritablement dans une hygiène de vie qui est celle d'un apport régulier qui vous permet de lutter contre les petits maux de l'hiver mais aussi automnale etc c'est vrai que moi je sais racontez nous j'ai tendance l'hiver à prendre pas mal de compléments alimentaires j'ai un petit budget pour ça selon vous est-ce qu'il y en a qui peuvent avoir un effet quand même ou pas sur mon énergie en tout cas sur la vitamine D clairement juste une précision sur la vitamine D on nous demande si on peut la prendre sans ordonnance alors aujourd'hui c'est possible on peut prendre de la vitamine D sans ordonnance absolument juste un petit rappel sur la vitamine D ça dépend aussi de votre peau les phototypes foncés donc les peaux foncées filtrent très bien les UVB alors c'est à partir des UVB que nous synthétisons la vitamine D donc il est demandé aux personnes dont le phototype est foncé d'avoir une double dose en vitamine D on ne le dit jamais assez mais voilà il faut y penser donc oui vitamine D c'est montrer les effets positifs les bienfaits de la vitamine D sur la peau sur nos os et l'immunité après toutes les autres j'ai envie de vous dire il y a des vitamines que l'on ne trouve pas forcément facilement dans l'alimentation en période hivernale ou alors il faut manger beaucoup pour pouvoir ne pas être carencée mais je dirais que la base c'est véritablement vérifier si oui ou non vous avez des carences si vous n'avez pas de carences quel est l'apport le zinc par exemple qui est très tendance on va dire ça a un intérêt d'en prendre alors le zinc chez les ados c'est génial pour lutter contre l'acné mais chez l'adulte aussi les grands ados absolument pour la peau pour les fanères c'est bien aussi pour l'immunité le problème du zinc c'est qu'on va le retrouver dans des produits alimentaires qui sont quand même à des prix assez élevés puisqu'on les retrouve dans les fruits de mer en général et il faut en prendre beaucoup donc c'est vrai qu'en général zinc, sélénium on prend des compléments alimentaires le magnésium aussi le fameux anti-fatigue anti-déprime alors le magnésium en général les apports alimentaires sur une alimentation riche et variée on en a suffisamment on aime bien le petit chocolat noir riche en magnésium deux carrés par jour ou carreau selon le petit par jour ça fait du bien non deux c'est vraiment bien non mais c'est vrai le vrai chocolat noir c'est riche en magnésium vous avez des fruits comme la banane etc c'est un effet en effet pour diminuer le stress ça diminue aussi le stress oscillatif ça a beaucoup de vertu de magnésium mais du coup on fait des cures de tout ça ou c'est pas efficace alors c'est pas efficace si vous êtes pas carencé c'est à dire que le corps il est pas idiot tout ce que vous lui apportez en plus et si vous êtes en bonne santé il va l'éliminer donc en fait il faudrait donc faire une prise de sang pour savoir c'est ces prises de sang qui quand même coûtent relativement cher oui elles sont pas toujours données ça dépend de ce que l'on recherche vous avez des prises de sang par exemple pour tout ce qui est vitamines comme le fer la vitamine D je crois que c'est un surcoût mais le fer par exemple de base c'est prise en charge toutes les vitamines ça fait des ordonnances qui sont en général oui alors déjà il suffit de regarder la simple numération formule sanguine où on va rechercher l'hémoglobine les plaquettes les globules etc on aura le temps d'y revenir ça nous donne déjà une idée de voir si oui ou non il y a des carences et on a une estimation sur la population française par exemple d'une tendance du nombre de personnes carencées hommes ou femmes plutôt vitamines D l'ensemble de la population enfin une grande majorité de la population française adulte est carencée les enfants ils sont supplémentés de façon systématique donc il n'y a pas de carences pour le reste c'est quand même moindre et je dirais qu'on va retrouver en général une association des pathologies chroniques alors en termes de poids par exemple les maigreurs l'obésité ce sont des patients qui en général sont carencés et puis les autres maladies chroniques comme le diabète etc où là on a une supplémentation qui est apportée une carence en fer pardon j'ai vraiment la faute je vais finir la faute j'aurais dû prendre plus de miel prendre plus de miel oui la carence en fer qui est quand même très très fréquente notamment chez les femmes essentiellement féminines c'est vrai d'abord avec nos cycles quand on a des saignements qui sont abondants et puis il y a aussi des populations qui sont plus touchées que les autres notamment les populations méditerranéennes subsahariennes parce qu'on peut avoir une synthèse en fer qui est un petit peu altérée en général les femmes on les supplémente pendant la grossesse c'est une supplémentation aussi qui est apportée j'avais cette très bonne médecin je me rappelle à mon stage à l'hôpital qui justement m'avait dit de vérifier mon taux de fer parce que j'attrapais un peu tout ce qui passait et parce que justement cette carence en fait peut participer à une baisse d'immunité absolument il faut y penser alors on parle des aliments maintenant les aliments qui renforcent le système immunitaire efficacement demande Luc alors il y en a plusieurs on va surtout partir alors il y a trois grandes catégories vous avez les protéines les lipides et vous avez également les glucides donc ce sont trois éléments constitutifs on va aller rechercher l'ensemble de ces trois sources on va partir sur des protéines de type animal et ou végétal dans les glucides vous avez les fruits les légumes et d'autres éléments comme le chocolat on en parlait tout à l'heure qu'est-ce qu'on va en manger du chocolat chocolat noir et puis sur tout ce qui est produit gras on va partir sur des acides gras qui sont des acides gras polyinsaturés donc des bonnes huiles du poisson etc on va éviter tout ce qui est trans acides gras trans qui sont des produits qui sont ultra transformés donc dans ultra transformés on n'a rien c'est vraiment comme du popcorn c'est vide et puis voilà donc en gros c'est un peu ça les grosses bases et ce qu'il faut c'est apporter une alimentation riche variée colorée qui nous fait plaisir qui soit ludique facile à faire et qui nous permette véritablement de lutter et est-ce qu'en hiver il faut manger plus ou pas ? si vous voulez une prescription votre question elle n'est pas dénuée de pertinence bien au contraire pourquoi ? parce que là on affronte une vague de froid entre guillemets je ne suis pas météorologue mais c'est ce que l'on dit et donc le corps humain il n'est pas idiot il va vouloir faire quoi ? augmenter son métabolisme et lutter contre la déperdition de chaleur et pour augmenter son métabolisme le cerveau est en train de vous envoyer un message en disant il faut augmenter l'appétit donc on a en effet une fin qui est augmentée en période de froid il ne faut pas oublier que de façon séculaire ancestrale on avait tendance de stocker donc oui on a l'appétit qui est augmenté en période hivernale on est plutôt sédentaire aujourd'hui on n'est plus à l'homme de Néandertal donc il faut aussi veiller à ce que les apports et des besoins soient corrélés et puis évidemment une des championnes de l'antifatigue la vitamine C quelques chiffres pour bien savoir ce qu'il faut manger dans la goyave on a 228mg au 100g le poivron rouge cru petit déjeuner c'est excellent 145mg pour 100g le kiwi 80mg et l'orange 47,5mg mais en fait ça s'est atteint assez vite la dose nécessaire en vitamine C finalement les recommandations pour un adulte c'est 110mg par jour donc en fait un kiwi et une mandarine dans la journée ça suffit bon pas mal et en hiver on a souvent envie de manger chaud là on parle de poivrons crus est-ce que par exemple si on fait une soupe s'il y a autant de vitamines on trouve autant de vitamines que si on se fait une assiette de crudités les vitamines elles sont fragiles donc dans la cuisson j'ai envie de vous dire que ça les détruit un petit peu et puis c'est intéressant sur kiwi orange alors orange en particulier c'est l'orange qui est mangée en tant que fruit parce que sinon après c'est un jus de fruits c'est un sucre ajouté on nous dit qu'en hiver je dors moins bien je suis facilement malade est-ce lié le sommeil c'est important dans l'immunité ? le sommeil c'est extrêmement important il y avait une dernière étude qui est faite par l'équipe Morphée qui montre qu'aujourd'hui les adultes dorment moins de 7h par jour on est descendu en dessous de la base de 7h et on se retrouve dans une situation où on va avoir des effets secondaires sur la mémoire la concentration notamment chez nos adolescents mais aussi sur l'immunité sur le poids les maladies cardiovasculaires donc autant d'éléments qui font que le sommeil quand on dit qu'il est réparateur c'est pas anodin alors quand on est en période hivernale on a cette fameuse baisse de la lumière de cette luminosité et on est plus fatigué parce qu'on sécrète un peu plus de mélatonine et donc voilà ça nous amène vers la fatigue donc on dort en plus ça c'est un bon conseil c'est agréable à suivre après le carré de chocolat bien sûr après le carré de chocolat dans la sieste merci beaucoup on parle des nutrition parce qu'en France ça touche des centaines de milliers de personnes âgées et comme conséquence des infections des problèmes de cicatrisation ou encore une fonte musculaire pour lutter contre cette dénutrition l'EHPAD Henri Dunant à Tours organise des ateliers cuisine avec les résidents les familles et des chefs Anne Lorjan Mathieu Vibault Hervé Droguet s'y sont rendus bonjour mesdames c'est un incontournable dans cet EHPAD Tourangeau attendez je vais vous aider une visite aux airs protocolaires le feu et les boissons n'étaient pas bons chaque semaine Marie-Josée et Odile ont rendez-vous avec le directeur pour faire le point sur la qualité de la restauration elles ont goûté annoté commenté elles ne laissent rien passer alors le céleri râpé beaucoup trop gros beaucoup de retours le filet de colin était remplacé par une purée de poisson panée c'était pas très bon ça les résidentes sont exigeantes le repas c'est sacré le repas c'est ce qui nous lit directement avec la maison et si c'est un peu cuisiné comme à la maison ben oui c'est sympa je suis d'accord avec vous mesdames je suis aussi un peu gourmand et je trouve que ce moment du repas et ce moment de enfin voilà manger c'est un plaisir et ça doit rester un plaisir ben le dimanche là justement le plat du dimanche c'est toujours quelque chose de bien cuisiné il y a un dessert c'est toujours une pâtisserie non c'est bien le dimanche puis on a l'apéritif c'est pas négligeable si le directeur organise ces réunions c'est aussi pour lutter contre la dénutrition en France 270 000 personnes hébergées en EHPAD sont touchées par cette maladie on pense souvent que la dénutrition c'est juste entre guillemets la perte de poids ou la perte d'appétit en fait quand on est dénutri on est plus à risque justement d'infection mais surtout la dénutrition c'est la perte aussi des fois de masse musculaire si vous perdez du muscle et bien vous perdez potentiellement votre autonomie votre autonomie c'est la marche votre autonomie c'est vous lever tout seul du lit de pouvoir aller aux toilettes tout seul et donc ça tout ça il faut absolument le prévenir les soignants l'ont remarqué ici plusieurs résidents boudent les protéines jambons et poissons sont parfois laissés de côté mais les personnes âgées gardent le bec sucré la chef cuisinière a donc trouvé la parade aujourd'hui elle leur prépare un dessert hyper protéiné là j'ai la mangue pour faire un coulier de mangue j'ai lait concentré l'huile de noix de coco du chocolat blanc et la crème avec la poudre de noix de coco mixée quelques cuillères de cette charlotte à la mangue et à la coco offriront donc aux résidents les protéines nécessaires encore faut-il qu'ils mangent l'astuce soigner le dressage et surtout les faire participer Soumya nous a préparé déjà les bases pour faire un dessert qu'il soit très frais très gourmand enrichi qui a envie de nous aider pourquoi vous me regardez ? parce qu'on voit que vous avez envie de nous aider une crème à la noix de coco c'est ça Soumya ? merci à toi comment allez ? excellente vous n'avez pas goûter ? ça vous plaît ? oui c'est très beau c'est la deuxième part ça fait plaisir de vous voir manger avec autant d'étoiles dans les yeux vous avez perdu plaisir de manger alors pour le coup c'est exceptionnel vraiment là je suis assez sidérée et vous n'êtes pas la seule une dame à côté je suis arrivée elle avait déjà terminé elle était plus vite que vous fini l'ennuyeux potage du soir pour éviter la dénutrition une gourmandise bien pensée est parfois meilleure pour la santé ça c'est une belle initiative et maintenant c'est le moment que vous attendez tous bien évidemment c'est la réponse à la question que vous avez posée à Rime vous avez pas la pression avec un tel lancement là j'ai pas du tout la pression on va essayer de répondre à Stéphane qui nous a demandé si les verres de frénation de la myopie sont efficaces il faut savoir quand même qu'il y a 2,1 millions d'enfants touchés par la myopie en France les ophtalmos parlent d'une vraie épidémie alors il y a tout plein de dispositifs qu'on vu le jour des lentilles des gouttes et notamment des lunettes alors on va voir ce que sont ces verres de frénation de la myopie j'en ai ramené sur le plateau je sais pas si à l'œil nu vous voyez une différence avec des verres classiques non mais alors regardez on en a filmé un tout à l'heure et là vous voyez il y a des petites alvéoles en fait sur les côtés et de cette façon l'enfant lui va regarder au centre et Marina comme ça vous allez pouvoir nous expliquer comment ça marche ce qu'il faut savoir pourquoi on est myope parce que le globe oculaire voilà est trop long et du coup les images qui sont captées par l'œil au lieu d'arriver exactement au niveau de la rétine et c'est comme ça que l'on voit net et bien vont être captées en avant de la rétine et le résultat du coup c'est qu'on va voir net de près et flou de loin et quand on va rajouter ces verres qui sont équipés d'un pourtour fait donc de vous l'avez dit de plein de petites alvéoles on va arriver à ralentir cet allongement de l'œil et donc à avoir l'image qui se projettera le plus près possible de la rétine et donc qui permettra de voir le plus net possible voilà et donc là c'est pour un public bien spécifique on l'a dit donc les enfants ça a porté toute la journée de 4 ans jusqu'à la fin de la croissance fin de l'adolescence comme nous l'explique cet ophtalmologue les lunettes de frénation de la myopie se destinent bien évidemment aux personnes qui ont une myopie qui progresse d'année en année ou de mois en mois et évidemment que c'est donc destiné aux enfants principalement puisque ce sont eux qui développent cette myopie galopante alors que les adultes eux ont une myopie qui est plutôt stable donc ils n'y auront pas de bénéfice de cette technologie et c'est l'ophtalmologiste qui va conseiller ce type de technologie en général en ayant constaté cette myopie qui progresse rapidement voilà alors il existe des marques reconnues par les spécialistes de la vision qui se développent depuis quelques années je vous en cite trois il y a Essilor Oya et Zes Myocare elles ont mené pas mal d'études d'après leurs résultats on serait à environ 60% de frénation de la myopie alors pour ce spécialiste donc on va réécouter il n'y a pas de doute sur l'efficacité lui globalement selon les spécialistes il dit que les chiffres sont un petit peu moins élevés mais que ça marche tout de même on l'écoute globalement ça ralentirait d'environ 30% la progression de la myopie au bout de quelques années de port donc c'est vraiment intéressant évidemment les résultats sont variables d'un enfant à un autre c'est une technologie qui est encore assez récente et donc on ne maîtrise pas encore tous les contours mais c'est très intéressant on peut quand même se demander du coup pourquoi il n'y a pas plus d'enfants équipés pourquoi c'est si peu connu et oui parce qu'on estime qu'il y a un enfant sur 20 seulement qui est équipé de ce type de verre ce qui est vraiment dommage parce que plus on prend tôt la myopie est plus efficace mais l'un des freins c'est tout simplement le coût alors chaque opticien fixe librement ses prix mais il faut savoir que pour un verre comme celui-là il faut compter environ 180 euros en moyenne et c'est très très mal voire on va dire pas remboursé par la sécurité sociale les mutuelles elles remboursent de plus en plus mais en général il reste un reste à charge de 50 euros environ par verre donc c'est quand même un coût pour certaines familles c'est dommage parce que les prévisions qui concernent la myopie ne sont pas bonnes du tout non c'est le moins qu'on puisse dire près de 6 français sur 10 pour être touchés par la myopie d'ici 2050 et pourtant il y a des conseils très simples que donnent les ophtalmologues qu'on peut mettre en place dès tout petit c'est déjà d'être le plus possible dehors de faire des pauses toutes les 20 minutes et puis surtout limiter le temps devant les écrans pas plus de 30 minutes par jour voilà les enfants ils doivent sortir même quand il fait froid c'est ça c'est important comme nous on va prendre l'air comment on fait pour vous envoyer les autres questions qu'on attend tous et sur whatsapp 06 60 74 92 74 et vous avez aussi un appel à témoins oui tout à fait alors si vous faites partie de nos fidèles téléspectateurs et bien on aimerait que vous nous racontiez ce que notre émission a changé pour vous si par exemple vous avez appris des gestes qui sauvent et que vous avez pu aider un proche et bien écrivez à Camille Defromant sur ce mail c2fromant à 17 juin point fr on attend votre témoignage vous avez une rôle de tête vous n'avez jamais aidé un proche ? si si bien sûr mais toussez si vous avez besoin toussez et puis prenez du miel s'il vous plaît et un peu d'ail pas ensemble pas ensemble pas côté des mains pas côté des mains sympa on continue notre une vive au Mexique on retrouve les alpinistes amateurs touchés par un cancer qui se sont lancés à un défi extraordinaire d'atteindre le plus haut sommet du pays avant de tenter cette ascension ils doivent s'acclimater s'habituer peu à peu à l'altitude et au manque d'oxygène c'est un reportage signé Rémi Vorano et Denis Moreau à peine arrivés les français de l'association les sommets de l'espoir ont été plongés par leurs hôtes dans une ambiance typiquement mexicaine mais pas le temps de faire du tourisme l'entraînement a commencé dès les heures suivantes sous la houlette de David la cordée prend conscience de l'ampleur du défi que Carla et sa soeur Marie vont affronter soudés comme jamais on va commencer sur un rythme assez lent parce que ça va être très pentu je rajouterai j'en vois qu'ils sont très couverts attention il faut avoir confortablement froid pas chaud si vous avez trop chaud vous allez péter un câble en 2-2 pour ces survivants du cancer qui se remettent à peine du décalage horaire c'est le grand test de la semaine gravir le volcan de la Malinchée où l'oxygène va commencer à manquer aujourd'hui c'est entraînement le sommet est à 4400 mètres le but c'est que l'ensemble voit un peu comment il se comporte à l'altitude vous trépignez là vous diriez un peu ouais on est dans les starting blocks ouais David amputé à la suite d'un cancer osseux à 18 ans doit dompter les nombreuses embûches je me fatigue deux fois plus que les autres parce que ma prothèse est lourde et que ça me demande plus d'efforts de marcher avec et les obstacles sont plus difficiles à franchir après seulement une heure il doit déjà s'arrêter sa prothèse le fait souffrir j'ai pris du poids récemment et la prothèse n'est pas totalement ajustée donc quand je marche ça frotte sur mon moignon et ça crée une coupure une plaie il faut que je la soigne sinon ça va être fini pour moi aujourd'hui David est serein mais sera-t-il capable d'atteindre le sommet dans trois jours Carla rencontre elle aussi une première difficulté une heure et demie après le départ non mais elle a déjà une ampoule ou pas là oui je crois qu'il y a la ligne il n'y a pas encore d'ampoule mais c'est pas mal il n'y a pas encore ? non je crois que ça commence à chauffer donc je sais que les ampoules c'est horrible je préfère mettre en prévention plutôt tu vas continuer tranquillement maintenant à ton rythme oublie le reste du groupe tu te concentres sur toi en tête du groupe Gabi s'accroche elle aussi s'est battue contre un cancer on nous a dit quoi ? la malignée c'est tranquille les familles il y a le pique-nique en haut et tout on n'a pas les mêmes familles et là maintenant on ferme le bec et on marche on garde le rythme je sais mais quand même moi j'ai été malade quand j'ai eu 12 ans j'ai eu un lymphome de Hodgkin j'ai eu 9 mois de chimiothérapie bien costaud et ensuite une rémission sans rechute donc je fais partie des chanceux on a vu les prévisions même un peu de pluie au-dessus ils disent du coup on va se mettre à 4002 on va s'acclimater et on redescend ok chicos ? alors désolé du vocabulaire mais j'en ai fait c'était dur je suis super contente d'être là avec le rayon de soleil et la vue ? ouais c'est incroyable en haut de la malinché Gabi est comme sur un nuage mais juste avant la descente les choses se compliquent je suis arrivée en haut ça allait et au bout de 10 minutes j'ai senti ma tête qui a commencé à comme si elle allait exploser comme une pastèque après je me suis j'ai vu des tâches j'ai commencé à trembler un peu donc on s'est posé j'ai pris un truc on a bu et puis ça va mieux mon corps ça va bien mais j'ai vraiment très mal au crâne donne-moi ton sac c'est assez cool le manque d'oxygène à plus de 4000 mètres provoque les premiers symptômes du mal aigu des montagnes un trouble causé par une montée trop rapide en altitude les gens qui ont ce problème là ils font de la rétention d'eau et donc du coup déjà ce matin elle lisait quand elle montait j'ai les doigts qui gonflent et ça rapparaît et donc c'est ça c'est un des premiers symptômes qu'on constate en altitude donc mal à la tête qui résiste au cachet nausée vertige donc tout ça ça fait des points en plus et quand on arrive à un certain nombre de points stop on redescend parce que sinon on court vraiment à la catastrophe les conséquences peuvent être très graves jusqu'à l'œdème pulmonaire ou cérébral Gabi va donc prendre un médicament diurétique pour contrecarrer les effets du mal des montagnes le picot le plus haut volcan mexicain est encore plus élevé malgré cette mauvaise expérience Gabi reste déterminée à le gravir c'est plus qu'inspirant c'est génial il y a 7 ans Gabi a perdu sa meilleure amie d'un cancer Julia avec qui elle partageait l'amour des montagnes je pense beaucoup beaucoup à ceux qui sont partis particulièrement à Julia mon amie qui m'est très très chère et voilà je vais monter pour moi évidemment mais pour tous mes proches et toutes les personnes que j'aime qui sont un peu plus haut maintenant dans deux heures les 14 survivants français et mexicains s'élanceront vers le géant de Pia Pierre Delave en espérant atteindre le cratère la suite de ce document extraordinaire demain demain on va on va se réchauffer encore on va réchauffer notre libido en tout cas c'est bien ça c'est un programme ah oui voilà donc ça ça sera demain ce sera le thème du dossier on répondra à vos questions enfin spécialistes on répondra à vos questions sur ce sujet et puis écoutez ça évidemment on se prépare on sera avec Véronique de Villèle on est très heureux de la retrouver et elle nous donnera des idées de mouvements pour lutter contre le froid parfait et est-ce qu'on peut redonner l'adresse pour le témoignage si vous voulez oui bien sûr donc c'est c2fromant at arrobase 17 juin point fr voilà je crois que vous savez tout si vous voulez revenir pour réchauffer la libido ou faire des mouvements si la lumière est si la lumière rentrée je vais me reposer un petit peu d'accord je reviendrai la semaine prochaine en plateforme d'accord très bien ok mais faites quand même des mouvements devant la télé avec Véro oui je penserai à vous merci beaucoup passez une excellente après-midi on se retrouve demain au revoir